C'est un peu de recoupant par rapport à la situation précédente, je vais l'appuyer sur celle-là. Alors, déjà votre rappel, les cycles d'éducation, donc comme Philippe vous l'a montré en fait maintenant, c'est ici assez rapide. Il y a une assurance majeure clavante qui généralement est dans plus de 2 stéliodes en fait. Donc par chance, il va remettre juste l'appuyer dans le coeur. Des 20 minutes, tous les 2 3 mois, assimilé sur la procession de cours, donc il y a une énergie de 500 pendant 1 ou 2 heures sur majeure. En fait, à l'aise, ils sont liés pendant 1 version majeure. Donc, ce sont l'aise d'un sentiment. À l'aise, on prend 1 version majeure et suppression affective à 1 version majeure suivante. Mais il commence déjà à faire des pré-dépréciations. Et comme toujours, en fait, quand un opus est retiré de l'aise sur toi, il pense que c'est pas assez génial. Donc voilà, on tire un peu des instruits d'éducation pour montrer que les cycles et les économies sont en star-pi sur 112, par exemple, 514. 516 est sorti donc le mois dernier. Et donc 512 n'est plus officiellement surparfait. Maintenant, il n'y a plus que pour les erreurs critiques de ce qu'il va y avoir. Et maintenant, ils supportent 514, 516, 112, etc. Donc, les nouvelles fonctionnalités. Donc, la parfaite... Là, on te donne énormément de features. Pour le module de features, quand on a toutes ces fonctionnalités, on s'active avec nos features et la fonctionnalité. On va donc c'est à dire Tours-Sol, justement. C'est ce qui donne le module l'éducation internationale, internationale internationale, 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 coër, qui est justement une référence à la sourdine courante, donc qui est vraiment conçue pour, typiquement, quand on écrit des analyses récursives, mais s'il entend, on ne connaissez pas le nom parce que c'est le genre de méthode pour bien résolver et machin comme ça. Ça permet justement d'avoir une référence à soi-même, qui est plus facilement anticipée. Il y a des points qui étaient détectés dans Rival avec justement la gestion des chaînes d'icônes. Donc pour résoudre ça, il éviter en fait de dire « on va essayer de nous rendre des meet-up qui n'a marché pour un peu tout le monde, on n'est pas sûr, c'est pas commun. » Ils se sont dit « bon, Apple, c'est trop risqué. » Donc, je le savais, c'est une fonctionnalité. Et donc maintenant, il y a l'unicode eval qui va me dire « quand on a vu ça, eval va toujours évaluer la chaîne pour un fil commetteur de chaîne unicode. » Et il y a un auteur de ça, eval-bytes, qui fournit la fonction eval-bytes, qui a toujours évalu la chaîne en octets bruts, c'est-à-dire 100 pour ce gel, c'est l'unicode. Donc si on a du code qui dépend de tout genre de choses, c'est assez rare généralement, c'était plutôt des trucs, les gens qui jouaient à l'unicode et les sons de filtre, donc déjà c'est la margine moire qu'on ne peut pas faire. Mais bon, c'est assez rare qu'on ait eu ce genre de problème. Il y a quelques gens de comportement du genre, un qui est marrant, c'est « self-strength » qui peut en faire maintenant faire une même value. Donc c'est-à-dire un gauche. Et là, c'est la raison, c'est qu'en fait, on lui passe une chaîne, et « self-rength » en fait, c'est un peu un police de masse, parce que là, on le dit, on va prendre entre les caractères, à partir des caractères 4 jusqu'à 5. Donc ici, on va vous en reprendre, en fait, prendre le mot plus. Et ici, on dit, on va prendre les 8 dernières caractères. Le truc, c'est qu'en fait, avant, dès qu'on faisait ça, ça allait récupérer les données, ça faisait la résolution directe de la boxe, à partir de la chaîne de démarrage. En fait, maintenant, la f-value, c'est un peu de référence, qui donc va effectivement afficher ce qu'on veut, mais elle n'est pas directement liée à la chaîne. En fait, si on change la chaîne derrière, et qu'on veut afficher ça, ça va prendre les nouveaux… en fait, prendre les… un peu comme un masque par rapport à deux, ce qui est assez amusant. Et alors, il y a un petit peu assez amusant, que je crois que j'ai vu, qui m'ont trouvé tout au long, c'est à… Quand on veut faire de l'unicode, à bien marquer ses chiffres en unicode, c'est que… dans la chaîne… dans la chaîne ici, le vizéphir, donc ici, il y a un peu à tenter l'unicode. Alors donc, si on a unicode, et qu'on oublie… et qu'on oublie… de dire qu'on a un unicode, et qu'on exécute cela, vous voyez ici, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un point de réaction, parce qu'en fait, là, comme c'est une… comme la chaîne est vue grande, comme celui d'unicode et pas pour le vizéphir, ici, il va prendre la première… dans le vizéphir, dans le vizéphir, le vizéphir est peu doté, on va prendre une bonne opté, donc, en son affichage, ça fait… bah, c'est-à-dire, la manière pour le vizéphir. Et il faut bien, en fait, activer, ici, la gestion des vizéphir, et à ce moment-là, la chaîne va bien être venue pour être tendue de caractères, et donc une opté, et… le… le… sur les caractères, il va donc bien prendre le… et la sortie. C'est à tous ceux que… ça marche… euh… comme… quand on n'a pas la dynamique que c'est un défi, ça marche vraiment sur des optés, et sinon, ça allait marcher sur des petits caractères. Et donc, c'est surtout là que c'est un peu un masque, comme ça, comme une grille, qu'on va appliquer sur une chaîne… euh… euh… voilà, et, alors, on a un autre petit changement, Tide, euh… qui permet de tester si une variable est liée à une classe. Elle renvoie maintenant, en fait, le scalaire d'autre chose qu'elle a, la variable de décatachée, ce qui permet, genre, d'appliquer un ok, ou tout comme ça, pour directement bosser sur un ok. Et là, en fait, on a le plus de changements, c'est une version de blog, c'est plutôt comme sur Unicode, euh… donc, évidemment, dans Unicode 6-1. Alors, comme dans, beaucoup, en fait, de versions Unicode, il y a des tas de petits changements, euh… il y a des tas de petits changements sur, des tas de trucs, du genre, des caractères qui étaient, des nombres, des fluctuations, des machins, des tas de trucs plus ou moins compatibles, mais bon, ça, ça fait partie de la vie du genre de niveau normal. Et là, où il y a un petit problème, quand Unicode 6-1 est sorti, donc, l'an dernier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient une merdette, lors de la sortie de Unicode 6.0, parce que je me souviens bien qu'en fait, ou sur Unicode 6-1, en fait, ils ont un peu merdé, ils sont… maintenant, vous avez dû être un peu au courant, il y a émoji, une cellule, il y a tous ces caractères qui font des téléphones japonais. avec des téléphones typiques de Grammaton, ce qui est très rigolo. Le seul problème, c'est que, ils n'ont pas fait gaffe qu'il y avait le caractère dans le U, plus 1, F5 et 24, voilà, qui, en fait, c'est simplement une petite cloche. Donc, son anglais, c'est Bell, et le problème, c'est que ça entre en conflit avec un qui est quand même très très vieux, ce qui est le… le Bell… de Aski, Aski, c'est le thème des années 70, c'est un pour Avel, qui, lui, ben, en fait, il s'appelait aussi Bell, donc maintenant, il va s'appeler alerte, il a toujours la relation Bell en trois lettres, et donc là, il y a un conflit. Alors, en fait, comme ils sont en conflit, en illicode, ils se disent, bon, on va renommer ça en alerte, et dans quoi, ils ont dit, bon, là, c'est un peu soudain, donc, dans cette version-là, dans cette version-là, on renomme ça, en fait, on garde ça, on garde ça seulement, on lève, ça va être, comment, ce caractère-là, et l'émologie sera dans la version suivante, en simple état. Après, on déchargement les propriétés, surtout, oui, il y a, on connaît, il y a beaucoup d'enfants de noms, les propriétés, ils peuvent changer, mais ils ne vont pas le retrouver tout. Carnet, mais chargé, automatiquement, des premiers anti-slashm, caractère du peuple, et en diminuant son nom. Et avant, il faisait d'abord faire lui, scarlet, maintenant, on va le faire par le tour, donc, il se prend aussi à croire de la version-là, le lose match, qui en gros, on n'est pas obligé de préciser le nom exact, il faut savoir quoi lui il faudra aller tirer, ou aller tirer, ça peut être un plan de temps. Certains, on est vraiment obligé de préciser, parce que, on distingue un caractère mal à l'autre, on est obligé d'indiquer un tiré, pour remettre la plupart de ce caractère, c'est un truc qui est supporté par Nicole, et donc là, c'est vraiment pas bien implanté. Il y a aussi un truc par Nicole, pour tout ce qui est les grands symboles, avant, il y avait des petits trucs où ça marchait pas très bien, en fait, ça marchait, mais un peu, ça tombait plus en marche. réellement, c'était bien, bien, bien utilisé. Maintenant, tout ça, c'était très bien, pour aujourd'hui, il y a, le caserolding, c'est-à-dire que, traditionnellement, d'Hondicode, vous pourriez être tenté d'écrire, pour comparer deux chaînes, de manière insensible à la casse, faire, genre, un LC de chaîne 1, avec LC de chaîne 2, ou avec NPC, c'est-à-dire, il ne pourrait pas sortir l'enduit, mais le problème, c'est que c'est parce qu'il y a tel caractère en homicode, où l'on soit pas de la jucule, ou pas de jucule, ou il y a même des éléments dans lesquels il y a trois nombres, enfin, c'est très très beau. Donc, le problème, c'est qu'en fait, qu'il fallait vraiment une fonction spéciale pour ça. C'est donc, AFC, OneCase, et là, c'est l'ensemble de la chaîne, qui permet justement de convertir les chaînes dans une augmentation qui permet de ne pas tenir compte de la casse. Et c'est-à-dire, à ce moment-là, voilà, ça, ce sont les formes corrects. Donc, vous pouvez aussi rentrer dans une expression lumière, vous savez faire la manière correcte avec sa chine, donc c'est quand même pas très léger. C'est un peu lourd de lancer les moteurs juste pour ça. Donc, maintenant, on peut faire avec FC, LST. Donc, alors, dans les nouveaux modules, en fait, il n'y a pas toujours de grands nouveaux armi Haribas qui ont été modifiés. Certaines fonctionnalités sont sorties un peu du cœur du langage pour tenir un peu des modèles qui sont chargées seulement quand on a besoin d'un groupe qui a beaucoup de vieilles fonctionnalités culables. Donc, là, ils ont commencé, je pense, avec dollars franchis bougements, par exemple, qui commencent à changer l'index, le premier index d'un tableau. Bon, des fois, c'est 0. où l'on dit, bon, imaginons que vous soyez 9-7-230, vous positionnez ça. Bon, évidemment, ça risque d'être drôle, mais normalement, pas l'essentiel, c'est quelqu'un de le dire. Donc, en fait, ça a été déclassé, c'est déjà déclassé depuis 5 ans au moins, et c'était réimplanté en fait, c'est pas la fois déjà chargé, mais il y a une charge allemande. Et il y a probablement aussi comme ça, beaucoup de les fonctionnalités qui vont certainement être sortis, en fait, du cœur de l'affaire d'Apple Apple pour attirer dans des modules qui seront liés par avec, voire même si tu sais pas, et chargé ce camp quand on en a pas. Quelques autres changements, il y a beaucoup plus de mots clés qui sont disponibles dans l'espace corps qui est un peu l'espèce d'espèce spéciale qui donne d'accéder à toutes les fonctions, voire même les mots clés d'un tiers de leur, beaucoup de valeurs de valeurs spéciales, donc genre l'APID, l'UserID, ré-user-ID, effective user-ID, qui ne sont plus mises en cache. D'abord, il y a des différents cache qui pourraient toujours poser problème quand on faisait avec des shorts ou des stradiers comme ça. Tout ça serait plus mises en cache. Il y a, on est sous les traits sur l'internité, c'est les nouveaux prototypes, voilà, plein de prototypes. Quelques optimisations sympas, je n'ai même pas trouvé, un peu plus 507, c'est plus, un peu plus rapide parce que ça ne charge pas le module feature. Un truc, en fait, c'est que les méthodes qui sont vides, déjà, n'étaient pas appelés, parce qu'ils étaient au moins, c'était une méthode vide, bon, ça sert à rien. Ils ont fait d'autres petits trucs, c'est qu'en plus, si une méthode, son premier truc, c'est Reader, ils vont pas l'appeler. c'est très intéressant, c'est très intéressant, par exemple, si on veut faire des méthodes historiques et qu'on active le debug. Quand on fait genre un rectorless debug, l'avantage, c'est qu'avec le, comment, la résolution, la compilation du debug, ça veut venir un rector qui est estimé, évidemment, vu, et, le compélateur verra que ça commence par un rector, là, pareil, il n'y a rien même pas. C'est pas une question là. Même dans les cas pervers, dans un rector, il y aura un effet de bord sur la multiplicative normale, tout le monde, comme ça ? Là, j'ai pas testé, je pense qu'à mon avis, s'il y a un, enfin, global, si tu fais un return... L'appel de fonction qui fera autre chose, c'est pas ? Un return, un appel de fonction, c'est délicat, je pense qu'après, voilà, là, j'ai pas testé. Je crois qu'on s'est dit à mon avis de détecter la présence du rector, je pense qu'il y avait. Bon, mais j'ai pas testé. D'un autre côté, je me sens à le dire, c'est vraiment vraiment pervers. Oui, j'ai d'accord. Faire une modification, d'être global, dans un distro, déjà, t'es en train de t'attacher le pied, de te le prendre à l'esprit et ça va déplacer, là. Mais il y en a qui font des fonctionnalités comme quand on n'appelle pas la méthode Géritard, c'est aussi pervers. Bah non, c'est intéressant, c'est un peu de l'optimisation, ça. C'est l'optimisation. Voilà, donc il y a de la solution à ce truc, c'est que l'économie n'est pas construite si on a un contexte vide, donc ça fait que ça peut être économisé, c'est beaucoup plus rapide. Quelques autres optimisations, GLOB, qui est plus rapide. Je disais, je crois, quelque chose, que GLOB, 20% plus rapide au moins. Donc, la recherche des bonnes épicodes aussi est plus rapide, ils faisaient une recherche linéaire, lunaire. Les opérateurs de concertos aussi, quand ils sont schémés, c'est plus rapide parce que c'est très économisé. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas annoncé de dépréciation pour 516, mais ils ont annoncé des futures dépréciations. C'est-à-dire, ils disent, bon, peut-être dans 518, ce sera déprécié. Donc là, ils annoncent la dépréciation par exemple, qu'elle est vue. Donc, ils ont déjà l'échange des users effectifs, user id, ils disent, bon, ça c'est un truc en gros, il y a un kaka-kaka, un truc en gros, c'est un truc en gros, c'est un truc en gros, maintenant ça ne rend aucun intérêt, ça ne sert à rien, le support de ces filles ou de personnes qui n'ont jamais utilisé, qui de façon, il ne va pas vraiment plus et qui n'a jamais marché, ça va me faire l'éstopper. Il y a aussi, plusieurs produits qui vont être supprimés. De peur, donc le genre c'est pas de plus, les pols parce que de façon la structure c'est pas, les pols sont les impuls. Texte sans texte, quand tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a, tout le jeu là. Comment est-ce qu'il est en train en premier ? Personne s'en souvient là. Il y a un très grave, c'est une vie, si vous voulez, voilà, t'invites la tourette, on a envie de partir. Il y a aussi des platforms pareil, bon, du genre d'iOS, bon, ça fait 20 ans, c'est noir, donc en fait, ça reste supporté. des trucs, bon, on va vouloir suivre sur le SX, ou des trucs qui, bon, les gens qui ne pensent pas que ça n'intéresse personne. Il y a même aussi le propriétaire Borland de Bonvizan, pareil, c'est à la fin de l'heure, donc on reste en baisse, il y a du coup un peu du temps en train du courant. Voilà, c'est une autre question ? Bon, ben alors, merci. Applaudissements Applaudissements ...